... Alors le froid justement, au centre de nos préoccupations parce qu'on n'a pas trop l'habitude ici à Marseille, donc c'est vrai, on a très froid. Nos petites mains qui sont exposées, le visage, les mains, souffrent beaucoup et vous allez nous aider justement à y remédier. A remédier à ce point ? Je vais essayer. On a parlé il y a quelques temps des lèvres gercées, donc on a dit qu'il fallait mettre du miel de thym, que c'était vraiment un produit tout à fait spectaculaire. Et aujourd'hui, on va plus spécialement s'intéresser aux crevasses et gercures qu'on a sur les mains ou sur les pieds. Ça arrive souvent même de saigner un petit peu en hiver au niveau des azos. Exactement. Alors exactement, ça n'a rien à voir avec les enjolures dont on pourra parler une prochaine fois. Donc déjà, il est une vieille méthode très efficace qui consiste à prendre des pommes de terre crues, les râper, les mélanger à l'huile d'olive et d'en faire un cataplasme. Ah oui ? On le garde une vingtaine de minutes et généralement, au bout de deux ou trois jours, on est très largement soulagé. Exactement. L'huile de millepertuis était également recommandée en cas de gersure ou de crevasses sur les doigts et les pieds. Alors je voudrais aussi préciser que ça marche aussi pour les jeunes mamans qui allaitent leur bébé. On peut également utiliser toutes ces vieilles recettes parce que c'est à peu près la même chose. Et on fabriquait une huile à la maison qui était très simple à fabriquer, qui était excessivement économique puisque des ingrédients tout simples. Et cette huile, si Marie est d'accord, elle va pouvoir m'aider à la fabriquer. Et Marie est d'accord, donc ça va. Merci Marie. Donc point de pommes de terre sur le plateau. Alors point de pommes de terre puisque là, c'était juste le cataplasme. Mais vraiment, il faut y penser à ce cataplasme de pommes de terre cru. Là, on va fabriquer une huile que l'on va appliquer le matin ou le soir. Si vraiment on souffre énormément, on applique cette huile que nous allons fabriquer et on dort, certes, c'est pas rigolo, avec des gants ou des chaussettes pour essayer de se soulager complètement. Quand on a très froid, dormir avec des chaussettes, oui, mais dormir avec des gants... Oui, mais je vous assure que quand vous avez des mains qui sont sanguinolentes, il vaut peut-être mieux dormir avec des gants pour être largement soulagé le lendemain matin. Par exemple. Alors, pour fabriquer cette huile, on prend du miel de thym. Le miel de thym est vraiment excessivement efficace pour cicatriser quoi que ce soit d'ailleurs. Alors on prend une cuillère à soupe de thym que l'on fait fondre au bain-marie. Donc vous savez que nous, on ne met pas de bain-marie sur le plateau parce que c'est un peu compliqué. Donc on le fait fondre rapidement. Voilà. Donc normalement, il devrait fondre très vite. Et une fois que ce miel de thym est fondu, on va ajouter... Voilà, vous voyez, j'avais pris la peine de préchauffer le petit bocal. Donc vous voulez bien tourner, Marie, comme ça, ça va aller plus vite. Voilà. Donc on va mélanger à ce miel de thym qui est fondu de l'huile d'olive et de la glycérine. Ça sent bon en tout cas. Et oui. Et c'est pas fini. Vous allez voir, ça va sentir encore meilleur dans 3 minutes. Donc la glycérine, on la trouve à la pharmacie. Oui. Sans aucun problème. Donc ça y est, on est presque bon. Donc on va rajouter une cuillère à soupe. Regardez, je vais le mettre en fait. Comme ça, ça va aller plus vite. Elle vous aide. Une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de glycérine. On va tourner pour bien, bien, bien dissoudre le tout. Et on va conserver dans un petit pot. D'accord. Donc cette huile bienfaisante est pratiquement fabriquée parce qu'une fois que tout sera complètement fondu, on va l'enlever du feu. Je pense que c'est bon. Qu'en pensez-vous, Marie ? Attention de ne pas vous brûler. On va éteindre la bougie pour ne pas avoir de soucis. On rajoute 12 gouttes d'huile essentielle de citron. Pourquoi le citron ? Parce que c'est toujours pareil. C'est antiseptique, antibactérien. Donc ça va faire plein de... 12, hein ? Je crois que Marie va faire... Les jambes et doux, il n'y a pas de soucis. Voilà. Xavier qui reviendra jeudi prochain. D'accord. On est ravis de revoir Xavier. Oui. C'est vrai que Marie fabrique très très bien. Ah, Marie va nous manquer, mais elle reviendra de temps en temps. C'est parfait. Donc Marie, votre huile bienfaisante est prête. Dans un pot. On la stocke dans un petit pot ou dans une bouteille. Oui. Et vous allez même pouvoir faire un petit essai si vous voulez. Mais oui, je veux, moi. Ça fait un bien fou. J'ai des mains toutes... Toutes vieilles. Évidemment, normalement, on attend que tout soit bien refroidi pour l'utiliser. Mais déjà, Marie, qu'en pensez-vous ? Ça sent très bon en tout cas. Merci Marie. C'est pas chaud ? Vous n'avez pas même bouillanté, Catherine ? Normalement, non. En cas d'urgence, si on n'a pas de miel de thym chez soi, est-ce qu'on peut utiliser un autre miel ? Absolument. Tout à fait. Miel de lavande, c'est parfait. Mais c'est vrai que le plus spectaculaire, c'est le miel de thym. Alors, ça a l'air de bien fonctionner. La seule chose que je puisse dire tout de suite, c'est un peu gras. Eh oui. Mais dans une minute, votre peau aura tout absorbé. En tout cas, oui, ça sent bon. Attendez, je mets sur les deux tant qu'à faire, l'autre est jalouse. Alors, il faut s'en faire. Vous pouvez également, ça j'ai complètement oublié de vous le dire, vous pouvez également utiliser cette huile bienfaisante de façon préventive. Ah oui. D'accord ? On l'applique deux fois par jour. Exactement. Et le matin, quand vous savez que vous allez sortir et qu'il fait très très froid, vous en mettez un petit peu. Et après, bien sûr, vous sortez avec des gants pour éviter d'avoir une trop grosse différence de température. Et s'il me reste quelques secondes... Oui, Catherine, pendant que j'applique ma crème. Parfait. Je vous laisse faire. Il était également d'usage et on conseillait, lorsqu'on avait une crevasse ou gersure, de tremper les doigts dans de l'eau très froide, ce qui peut paraître totalement paradoxal. Eh bien, oui, bien sûr. Eh bien, ça soulage également. D'accord. Bon, en tout cas, c'est efficace, votre huile. Voilà, et pensez au cataplasme de pommes de terre crues avec l'huile d'olive. Là, c'est vraiment le remède radical. Et puis, on est super glamour. Et après, on est super. On est magnifique. On s'en fiche. Avec des pommes de terre sur les mains. Et les chaussettes aux pieds. Je suis désolée. Et on va se coucher. Et je trouve que c'est un cas de divorce, Catherine. On n'est pas glamour, mais au moins, on va très, très bien, Alexandra. C'est vrai, au moins, on est en pleine forme. Vous avez vu comme vous êtes bien et comme ça a pris une crée dans la peau. Je suis huilée, mais je suis très bien. Mais c'est vrai que ça sèche. J'en ai mis deux fois. Ah, vous voyez. Non, c'est très bien. Franchement, faites-le chez vous. Les recettes de Catherine sont de bonnes recettes. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans son livre. Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Beauté, santé, maison. Aux éditions Odile Jacob. Merci, Catherine, pour ces conseils. Tout le monde met de la crème. C'est magnifique. On est crémé. Sous-titrage ST' 501